De longues traînées noires sur plusieurs kilomètres. Voici l'étendue de la catastrophe environnementale à l'île Maurice. 200 tonnes de diesel et 3 800 tonnes d'huile lourde s'écoulent d'un vracquier échoué depuis la fin juillet sur un récif situé dans le sud-est de l'île. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe environnementale et a appelé à la solidarité internationale. J'ai fait appel à la Réunion, à la France, aux Nations Unies et d'autres pays pour qu'ils nous apportent de l'aide. Parce que nous n'avons pas l'expertise pour faire face à une catastrophe pareille. Le président français Emmanuel Macron a répondu à cet appel. Ce samedi, un avion parti de la Réunion s'est ainsi rendu sur l'île Maurice, avec à son bord du matériel de lutte contre la pollution et une équipe spécialisée.